Sur la base du Mont-Durville, pendant le long hiver austral, on est effectivement coupé du monde. Il n'y a pas de ravitaillement de l'extérieur donc en fait on est à peu près 25 personnes sur la base à se répartir les différentes tâches. Il y a des tâches plus logistiques, il y a des tâches scientifiques comme Météo France qui dure toute l'année et donc on est dans une petite communauté où on apprend un peu à vivre ensemble, à se supporter les uns les autres et à faire en sorte que tout cela fonctionne en aussi bonne harmonie que possible. Il reste je dirais une ouverture sur une autre façade du monde finalement qu'on connaît essentiellement en regardant des photos dans des films éventuellement mais qui paraît vraiment inaccessible et là d'avoir pu être au sein de cet environnement assez exceptionnel avec ses caractéristiques à part mais qui fait également partie de notre monde c'est quelque chose qui ouvre complètement l'horizon. C'est un très beau voyage à faire aussi le fait d'y aller, d'en revenir donc ça fait énormément de souvenirs évidemment et beaucoup de très bons souvenirs sur place et tout au long du voyage. Le souvenir le plus marquant que je garde de cette aventure c'est en fait l'arrivée en Antarctique la première fois parce que en plus j'ai eu la chance d'arriver donc en bateau comme souvent on arrive avec le ravitaillement en bateau donc on voit arriver, on voit sur l'horizon apparaître le continent Antarctique, c'est une ligne blanche on ne voit pas trop puis la ligne grossit, s'épaissit, c'est vraiment un sentiment frappant parce que c'est vraiment une immense, l'Antarctique c'est une immense calotte de glace donc qui tombe dans l'eau en quelque sorte et c'est assez pentu et en fait on voit cette immense pente qui barre l'horizon qui grossit de plus en plus et en plus j'ai eu la chance d'arriver dans les conditions magnifiques, il n'y avait pas de vent, il faisait très très beau donc c'était spectaculaire vraiment de voir cette ligne grossir petit à petit à l'horizon. On a un petit peu le sentiment d'être un peu loin derrière ces grands explorateurs mais effectivement quand on réalise qu'il y a peut-être, allez depuis que la base est occupée, 1500, 2000 personnes en tout qui sont venues là, en 60 ans, 70 ans c'est pas beaucoup donc on se dit oui un petit peu qu'on explore un peu à notre manière quelque chose qui a été rarement vu. Bon bon c'est moins disons secret qu'avant, ça reste quand même très confidentiel et marginal donc oui il y a un petit côté un peu l'exploration. Il disparaît dans le blizzard, 180 km en rafale, c'est magnifique ! Hey Guigui ! Oh le bruit ! Merci ! Merci !